salut salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog aujourd'hui on se retrouve avec un vlog retour de course on se retrouve avec un vlog retour de course mais ça va être un petit peu particulier par rapport au vlog retour de course classique on va vous faire un vlog retour de course spécial pique nique voilà on va venir acheter à la viclaire tout ce qu'il faut pour faire un petit pique nique et je vous filmez les pique nique cinq ont fait nous habituellement le but de cette vidéo si je peux me permettre c'est de montrer qu'on peut faire un pique nique sans acheter le paquet de monster munch le le sandwich ce débo le truc qu'on achète dans les limites dans les stations et ça c'est tout on le fait à nous aussi on défendre la route et tout mais on peut aussi consommer autre chose et manger un peu sur le pouce rapidement et des choses saines et bonnes tu as très bien expliqué tu as bien fait de te permettre du coup là on va faire les petites courses pour le pique nique on s'est arrêté à la viclaire ça c'est un peu notre habitude et je vais tout vous montrer ensuite tout simplement nous voilà arrivé sur les lieux du pique nique à faire un peu ombre et lumière je passe dans un petit couloir de végétation c'est un endroit que je connais bien qui est assez secret et qui nous permet d'échapper à la folie touristique du mois d'août du coup il ya que nous trois pour faire ce petit pique nique ce qu'ils regardent des roues faut vraiment connaître et du coup je vais vous montrer ce qu'on a acheté pour faire ce pique nique un peu healthy pour la pique nique sain qui change des chips ce club sandwich etc et vous allez voir vous allez voir c'est plutôt sympa alors on se retrouve pour ce retour de course assez bizarre comme ça assis sur le sable j'espère que vous allez m'entendre il ya un petit peu de vent mais bon j'essayais de caler les choses de façon à ce que ce soit audible alors je vais vous montrer mon retour de course donc j'ai tout acheté à la vie claire j'ai pris plus que ce qu'on va ce dont on va avoir besoin pour manger ce midi évidemment parce que je voulais vous donner plusieurs exemples évidemment tout le reste je vais le ramener à la maison et je le mangerai plus tard c'est pas un problème donc on attaque de suite avec petit apéritif des pétales de patates douces voilà donc ça c'est un peu pour remplacer les chips classiques c'est pas beaucoup plus sain que des chips classiques même si ça l'est quand même parce qu'on a comparé avec elissa c'est moins gras il ya moins de sucre parce qu'il ya du sucre dans les chips aussi il ya moins de sel donc toujours une alternative un peu plus saine mais ça c'est pour se faire plaisir évidemment ensuite toujours niveau apéritif alors on a pris une spécialité végétale aïe et fines herbes donc voilà en gros c'est un boursin mais végétal c'est sans fromage on va tester celui-là je vais être honnête avec vous je n'ai jamais goûté et pour tremper là dedans on va faire un petit truc avec des légumes moi ça c'est très connu ça se fait beaucoup mais nous on aime bien le faire avec alissa des petits morceaux de céleri concombre et on a plusieurs carottes je vous en montre qu'une en a plusieurs voilà je vais les éplucher les couper en bâtonnets on les trempera là dedans et ce voilà c'est une alternative un peu saine pour faire un petit apéritif je trouve ça plutôt sympa ensuite on a pris alors on a pris une bouteille d'eau bon ça fait ça rien de fou on s'est pris des petites boissons comme ça aussi à la vie claire à chaque fois qu'on y va on en prend c'est des boissons qu'on aime bien c'est de l'aloe vera et voilà et là elle en raffole aussi elle adore l'aloe vera comme ça voilà aussi petite boisson coucou ma fille petite boisson voilà pour pour manger on va dire même si on a une grande bouteille d'eau parce que il fait quand même chaud aujourd'hui après au niveau du plat on va dire principal on va grignoter c'est un pique nique on a acheté un pain complet comme ça que je vais couper en tranches avec pour retartiner des choses dessus je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour tartiner on en a pris aussi un autre pour la maison et donc pour tartiner sur ce pain complet alors ça j'ai jamais goûté aussi mais ça m'a intrigué c'est un tartare d'algues sésame yuzu voilà donc à goûter ça je peux pas vous dire d'ores et déjà si c'est bon si c'est pas bon c'était vraiment la curiosité qui m'a fait acheter ça ça j'adore ça crème d'artichaut ça c'est trop bon et ce que j'aime bien quand on achète des produits bio c'est que j'ai regardé la composition voilà il ya 61% d'artichaut 20% d'oignons 15% d'huile de tournesol ce qui est pas mal quand même mais bon c'est une crème à tartiner c'est assez riche quand même du sel du jus de citron de l'ail de l'origan voilà point pas de conservateur pas de colorant pas aucune merde on va dire en quelque sorte donc ça très bon on peut la faire soi même évidemment mais là le but c'est vraiment de vous montrer ce qu'on peut acheter vite fait comme ça le matin avant d'aller faire un pique-nique en fait ensuite toujours dans les trucs à tartiner j'avais acheté un peu je le vois pas à il est là des rillettes de sardines aux algues j'adore les sardines vous savez moi je mange beaucoup dans la nature parce que du fait de mon travail et sapeur forestier et pendant longtemps avant de me remettre un peu en question sur mon alimentation je mangeais des boîtes de sardines le midi pour éviter de me faire à manger et j'adore les sardines donc je vais tester ces rillettes de sardines aux algues billes alors ensuite le plat en lui-même ce qu'on va manger on va dire en plat principal en quelque sorte elisa et ses prix ça donc ça c'est un genre de taboulé sauf que c'est duo de quinoa aux noisettes et aux dates voilà donc pareil un petit plat déjà préparé mais on est toujours dans cette thématique pique nique et là adore les carottes râpées tant mieux d'ailleurs donc on lui a pris des bonnes carottes râpées et ça c'est carotte à l'andalouse voilà donc toujours pareil un que que des bonnes choses voilà pas de conservateurs pas de de colorant rien du tout donc c'est bien vinaigrette etc attention de pas tomber du rocher c'est très bien et pour moi j'ai pris ça donc c'est petit épautre et riste d'aubergine ça ça m'inspirait bien parce que moi j'aime pas trop les mélanges par exemple dans le taboulé moi j'enlève les raisins j'aime pas trop les raisins dans les préparations comme ça donc puisqu'elle a pris ça ça me convenait pas trop du coup j'ai pris ceci voilà ça fait un bon petit repas complet je vois qu'il y a des noix de cajou et tout dedans ça a l'air super bon ensuite bon moi je mange de la viande 20 toujours un petit peu elissa n'en mange plus mais j'ai pris pour manger genre en mini sandwich la viande de bœuf séché j'aime beaucoup ça voilà et ça par contre c'est pas grave c'est pas c'est pas de la viande grasse donc c'est bien et là aussi va en manger bien sûr comme tout le reste d'ailleurs on va tous manger un peu de tout pour le fromage deux petits crottins de chèvre bio voilà c'est le petit fromage avant le dessert et pour le dessert j'ai acheté à je vais vous dire pour tremper aussi dans le tartare végétal on a acheté des tomates cerises aussi donc tomates cerises céleri carottes concours ça c'est vraiment du classique on le voit sur toutes les tables d'apéro mais c'est très bon et ensuite pour la salade de fruits dessert donc salade de fruits de nectarine que je vais couper en petits morceaux la salade de fruits elle est très c'est après vous allez voir toujours avec des fruits de saison mélange de nectarines d'abricots et là on touche vraiment à la fin là c'est vraiment on est sur la fin de ce que j'ai ouvert l'endroit oui on est à la fin des fraises voilà les fraises bio celles avec lesquelles je vous ai fait ma vidéo de sorbet celle qu'à chaque fois que j'utilise des fraises dans une recette c'est celle ci ce sont les fraises grimini à côté d'ajaxio c'est assez incroyable elles ont l'odeur des fraises des bois mais c'est des fraises classiques et elles sont ultra sucrées bonnes comme d'habitude elles sont pas données on le sait je crois que c'est cinq euros la barquette mais je me répète mais pour ceux qui viennent de nous rejoindre je préfère mettre le prix dans des bonnes fraises qui ont du goût voilà on sent la fraise délicieux que d'acheter une barquette plus grosse de fraises d'espagne ou autre parce que souvent on me dit tu fais une fixation sur l'espagne un petit peu c'est vrai mais ou autre et qui ont juste le goût de l'eau c'est juste de l'eau ça pas de goût voilà donc salade de fruits nectarines blanches abricot fraises pour le dessert je pense qu'on a largement assez à manger voilà là j'ai fait un petit calcul j'essaie de faire un calcul rapide dans ma tête parce que je sais à peu près ce qu'on va manger ce qu'on va ramener à la maison parce qu'on va pas tout manger on est aux alentours de 10 euros tête en gros il y en a pour 30 euros à manger ce midi c'est vrai que c'est pas donné comme d'habitude c'est des produits bio ils sont forcément un peu plus coûteux mais voilà je pense que pour faire plaisir se faire un petit pique nique comme ça dans l'été un petit pique nique ça on va dire parce que je voulais pas dit en intro mais on mange aussi des pique nique classique évidemment on mange des chips de pommes de terre achetés au supermarché et ou des clubs sandwich nous aussi mais on essaye de tendre vers une alimentation de plus en plus saine on essaye en tout cas et donc de temps en temps un petit pique nique sain avec ce genre de produit mais c'est bien donc voilà on en a à peu près pour 10 euros tête à manger ce midi et je vais continuer à vous filmer un peu d'autres journées cette petite crique elle est vraiment jolie je vais vous faire des petits plans en drones etc pour vous voyez vous ayez un peu voilà une idée de l'endroit où on va manger ce midi je trouve ça plutôt sympa voilà vous voyez il ya la qui s'amuse aussi en attendant c'est une collection de pères précieuses ce que tu fais est-ce que tu fais est-ce que tu fais est-ce que tu fais Bon voilà, on a fini notre petit pique-nique On va s'en rentrer tranquillement à la maison maintenant Et là, on va aller faire un petit dodo Du coup, j'espère que ce petit retour de course assez original vous aura plu C'était vraiment dans le but de vous donner une petite idée pour faire un pique-nique sain Et un pique-nique surtout qui change du pique-nique classique Voilà, il y a plein plein d'idées à avoir Je vous en referai peut-être un plus tard Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter Et à vous abonner à ma chaîne Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Ciao !